Haman et Vinson, une vision pour votre futur. C'est le principal risque qui pèse à moyen terme sur le secteur financier et apparemment ce risque pourrait augmenter. Alors il faut savoir qu'on vient déjà d'une année super faste puisqu'en 2021, par exemple la bourse de Paris a augmenté de près de 30% ce qui était une super progression et c'était très proche de ce qu'il y avait eu en annuel en 2000. Et si vous vous souvenez 2000, ça a été le début de la catastrophe puisque ça a été la crise des startups des années 2000. C'était la même chose aux Etats-Unis puisqu'il y a eu le S&P 500 en 2021 qui a bondi de 27% nous dit l'article de Capital.fr. Alors le risque de marché c'est le seul dont la probabilité est estimée à très élevé. Les autres sont jugés simplement élevés et son évolution est attendue en hausse dans les 6 prochains mois tout comme le risque découlant de l'endettement élevé. Alors il y a eu d'autres risques qui ont été identifiés par la banque centrale, notamment les pressions sur la rentabilité des banques et sur le rendement des placements des assurances, ainsi que les risques de cyberattaques et notamment l'exposition au changement climatique. Alors l'impact économique des cyberattaques nous dit-on serait estimé à environ 1% du PIB mondial et 25% d'entre elles visent des agents du secteur financier. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la lettre des stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Sous-titrage ST' 501